... Heureuse de vous retrouver sur les antennes de la RTS2 Pour ce nouveau numéro de votre magazine MidiAQ Nous sommes mercredi, voici le sommaire du jour ... Le nombre d'évites ... ... Il revient sur ce plateau de MidiAQ Pour nous accompagner aujourd'hui Il s'agit de M. Mohamed Sisse, social media manager Re-bienvenue dans MidiAQ Merci beaucoup Léna, bonjour Alors tout à l'heure on va parler encore des réseaux sociaux Comme c'était le cas la dernière fois mais aujourd'hui pour une autre partie Exactement, pour la partie plus sociale des réseaux sociaux Qui aujourd'hui commence à redevenir sociaux Qui de base était l'essence même de ces plateformes Très bien, nous commençons donc avec l'actualité côté société Pour parler de la réforme du BAC-G Donc l'initiative du ministère de tutelle va permettre de diversifier l'apprentissage Pour ce type de baccalauréat et ainsi offrir de meilleures perspectives Pour les apprenants suivant cet élément de Neifa Touniaï Le Sénégal a pris de nouvelles dispositions concernant le BAC-G Qui porte désormais le nom de BAC-STEG Baccalauréat en sciences, techniques, économiques et de gestion Une initiative du ministère de l'enseignement technique De la formation professionnelle et de l'artisanat Qui vient d'entrer en vigueur Non seulement l'intitulé du diplôme change Mais son contenu aussi Plusieurs nouveautés sont ainsi notées Comme la mise en place d'un nouveau programme Qui prévoit la revalorisation de certaines matières Comme les mathématiques L'idée est aussi d'intégrer d'autres volets de l'enseignement Comme le droit, le management La gestion des entreprises, entre autres Alors aujourd'hui bien sûr On va parler pour la partie société Entre autres du Baccalauréat G Donc qui vient de changer Et de nom et de système aussi dans le fond Oui, le BAC-G qui vient de changer Ce qui renforce un peu les enseignements et apprentissages Pour les personnes qui ont choisi cette filière-là Ça leur permet un tout petit peu d'être au taquet Par rapport à tout ce qu'ils vont voir Peut-être dans l'enseignement supérieur Relevant notamment du domaine de la gestion Tout à fait Donc vous l'avez certainement vu avec son smartphone Vous avez compris que tous les mercredis Nous traitons bien sûr la rubrique Technologie de l'information et de la communication Il a besoin de ce smartphone Et vous comprendrez tout à l'heure pourquoi Nous passons à la suite de Midi Actu Alors de plus en plus de femmes se font tatouer les sourcils Pour faciliter un peu leur maquillage Seulement les produits utilisés sont parfois dangereux Pour la santé, pour la peau Et ceux qui pratiquent l'activité Ne sont pas généralement formés Suivant cet élément Les filles et dames utilisent des artifices Pour se rendre plus belles Et pour cela, elles passent par des séances de tatouage De sourcils Puisque la tendance actuelle recommande au maquillage parfait Or le tracer des sourcils est un véritable casse-tête pour certaines Beaucoup de femmes ne savent pas tracer correctement les sourcils Pour cela, elles ont recours au tatouage Qui peut vous permettre d'être tranquille Pendant au moins une semaine Ainsi, elles mettent moins de temps à se préparer le matin Dans le langage courant, on parle de tatouage Mais chez les céticiens, il s'agit de maquillage permanent Qu'il faut pratiquer avec beaucoup de précautions Et des produits spécifiques La formation quand même vous définit aussi Quels sont les pigments que vous allez pouvoir utiliser Pour effectuer votre maquillage permanent Donc si vous ne savez pas C'est qu'il y a comme un pigment Vous pouvez utiliser en fait des pigments qui ne sont pas adéquats à la peau Sachant que de nos jours, on trouve toutes sortes de pigments En ce qui concerne la peau, les pigments doivent obligatoirement être des minéraux Mais on trouve sur le marché des métaux Un pigment aussi qu'on utilise pour faire des tatouages En effet, d'autres personnes utilisent l'ammoniaque Il est mélangé à certains produits Tels que le henné Pour avoir une couleur noire recherchée Nos mamans utilisent de l'ammoniaque pour que le henné soit bien noir Malheureusement, pour celles qui ont des soucis d'allergie Elles peuvent avoir des irruptions cutanées L'utilisation de ces artifices avec des produits non homologués Pour avoir des conséquences néfastes sur la santé de l'oeil Ce qu'on voit souvent, ce sont des allergies Aux produits qu'on utilise pour le tatouage Les pigments qu'on met peuvent être très allergisants Pour certaines personnes Ils peuvent développer des oedèmes Même des cloques Comme carrément Même des phénomènes d'oeufs Qui peuvent aller jusqu'à une sorte de brûlure au niveau des sourcils En ce qui concerne les cils Les cils sont encore plus proches du globe oculaire Qui est quand même un élément noble qui est à sauvegarder Et on peut avoir des simples phénomènes d'irritation Comme de la rougeur Jusqu'à des phénomènes plus graves d'allergie Au niveau des yeux avec des démangeaisons intenses Des yeux qui sont très rouges Mais ce qu'on redoute le plus C'est d'abord l'infection Parce que c'est quand même un corps étranger Qu'on emmène dans l'oeil Qui avec des problèmes de manipulation Peuvent donner des infections Qui peuvent aller jusqu'à un abcès de cornée Ces abcès lorsqu'ils ne sont pas traités à temps Ou lorsque le traitement n'a pas été bien fait Peuvent donner même une perte De l'oeil carrément Le savoir-faire est différent certes Mais il faut faire attention Quant à certaines pratiques Qui ne respectent pas fortement Certaines normes d'hygiène et de sécurité Alors nous autres, les dames Être belles, oui Mais est-ce qu'il faut le faire à tout prix ? Être belles, oui, mais pas à tout prix Parce que tout simplement, aujourd'hui Ce qu'on a vu sur le reportage Des personnes utilisées de produits chimiques Qui peuvent quand même engendrer des conséquences fâcheuses Par rapport à tout ce qui est... Irréversibles parfois Irréversibles parfois Et ceci constitue un danger public Et pour moi, les pouvoirs publics Devraient quand même s'autosaisir Et mettre fin à ce genre de pratiques Parce que ce qu'on voit souvent C'est qu'il y a des tatoueurs Comme je les appelle, les tatoueurs clandestins Qui n'ont reçu aucune formation Et il me semble qu'avec la personne ressource Qu'on a interviewée dans son institut Il faut une formation quand même Pour faire ce genre de pratiques Exactement, parce qu'aujourd'hui Prendre le risque de donner à une personne Ce type de prestations-là Et qu'en un moment, on n'est pas formé Cela a des conséquences fâcheuses Déjà, ces personnes qui le font Sont dans la clandestinité Et aujourd'hui, il va falloir faire une régulation Et normer un peu ce domaine-là Pour permettre à ces personnes-là d'être formées Et aussi faire en sorte que les personnes Qui utilisent ces services Ne soient pas menacées quand même Et plus de sensibilisation Et d'information sur ces dangers Tout à fait Et nous passons à la chronique économie du jour Alors, après l'explication des impôts Et de la fiscalité la semaine dernière Nous nous intéressons aujourd'hui À l'impact des impôts Voilà, de manière générale Et nous retrouvons bien sûr Monsieur Serigne Morsen Il est économiste Par rapport à l'entretien qu'il nous a accordé Il dit que l'impôt est quérable Ça veut dire que l'agent économique C'est toi qui dois aller faire ta déclaration d'impôt Si maintenant, l'agent économique Ça donne à une fausse déclaration fiscale Et que par la suite L'administration fiscale Parvient à trouver cette fraude fiscale Là, c'est une peine C'est une peine très lourde Qui est prévue par la justice pénale de notre pays L'Etat ne badine pas avec l'évasion fiscale Bon, c'est plus grave encore Si pratiquement Certains agents économiques Même à défaut de pouvoir payer l'impôt localement Font ce qu'on appelle une évasion fiscale En allant placer cet argent dans les banques étrangères Là, c'est encore beaucoup plus grave Et c'est des cas qui sont parfois même Rencontrés dans nos pays en développement Alors, c'était juste une manière de rebondir Et en tout cas de suivre l'explication de la dernière fois Il nous avait expliqué un peu c'était quoi la fiscalité Les impôts Aujourd'hui, l'impact des impôts Les impôts servent encore une fois Comme il l'avait dit précédemment À assurer la mission régalienne de l'Etat Exactement On en revient toujours aux mêmes explications de la dernière fois Mais aujourd'hui, ça nous permet de nous conforter Sur l'idée de base Qui était qu'aujourd'hui Les impôts nous permettent un tout petit peu De bénéficier des services des pouvoirs publics Des organisations publiques Et payer son impôt Tout simplement revient à aider son État A nous fournir les services de base Dont nous avons besoin Voilà Et nous passons à la chronique technologique De l'information et de la communication En histoire à secouer les réseaux sociaux Ouli Diop, elle s'appelle Une dame vivant avec un handicap Et qui pourtant fait de son mieux Pour joindre les deux bouts Histoire donc qui a ému la toile Et qui a engendré une action sociale Suivons cette vidéo pour quelques détails Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors Mohamed Siss, on a vu cette vidéo On a fait exprès de ne mettre aucune voix là-dessus Pour expliquer Parce qu'on aimerait que ce soit vous Qui nous expliquiez Comment est-ce qu'est née cette action ? Alors c'est une action très spontanée Qui est née sur les réseaux sociaux Suite à la diffusion de cette vidéo Assez émouvante De la dame Ouli Diop Sur Wolf TV Qui a été reprise par un tuto Qui s'appelle David Bokande C'est à partir de là Qu'un autre tuto sénégalais Du nom de Papi Sarro A eu l'idée quand même De lancer une cagnotte Pour permettre à cette dame là D'avoir une vie décente Et également de profiter Un peu de meilleures conditions de vie Alors à partir de là Les internautes se sont approprié l'idée Sur cette base là Des cagnotes ont fusé de partout Notamment sur les mobile money Orange money par exemple Et à partir de là également Il y a une cagnotte Letchy Qui a été créée Sur Twitter Et sur Facebook également On a assisté à une cagnotte GoFundMe Qui a été créée Et à partir de là On a assisté à ce qu'on a assisté Ça a pris de l'ampleur Et aujourd'hui Voilà On peut être fiers quand même De ce qui a été accompli Par les réseaux sociaux Donc si je comprends L'histoire a démarré Sur une chaîne de télévision À travers un reportage Je pense à l'occasion du 8 mars Donc la journée internationale de la femme Ça a été repris sur Twitter Et ça a fait le buzz partout Sur les réseaux sociaux Donc est-ce à dire Qu'il y a une certaine complémentarité Entre les médias classiques Et les réseaux sociaux Exactement Parce qu'aujourd'hui Comme je l'ai dit la dernière fois Ce n'est pas tout le monde Qui suit constamment les médias classiques Nous sommes pour la plupart du temps Sur les réseaux sociaux Et avoir l'information Sur les réseaux sociaux Nous permet aujourd'hui De la diffuser De la meilleure des manières Mais également de l'amplifier Par rapport à ce dont on a besoin En termes d'information Et à partir de là Les gens se sont appropriés Un peu le principe Et comme je l'ai dit la dernière fois Également Les personnes sur les réseaux sociaux Ce sont des personnes physiques Qui ont des sentiments Au-delà de l'aspect technique Des réseaux sociaux Et aujourd'hui Ces personnes-là Se sont approprié le projet Et ils savent que pertinemment Là Il y avait quelque chose à faire Et ils l'ont fait Sans attendre personne D'accord Mais il faut quand même être Quelqu'un d'assez bien suivi Sur les réseaux sociaux Pour pouvoir créer Ce mouvement de masse Pas tant que ça Aujourd'hui Moi par exemple Je n'ai pas autant suivi Que les autres Et récemment J'ai posté une vidéo D'un designer Encore c'est votre texte Qui a été repris par Oui Bon c'est mon texte Qui a été repris par le journal Le Soleil Parce que tout simplement Peut-être qu'ils ont vu Le texte à la bonne heure Mais au-delà de ça Il y a des personnes Qui sont plus suivies Mais cela ne nécessite pas Totalement d'être plus suivi Cela nécessite tout simplement D'avoir le bon sens Et de savoir qu'aujourd'hui Oui il y a une telle vidéo Qui peut être postée Et que cette vidéo-là Peut être valorisée Et permettre à d'autres personnes De participer à un élan social Et ce qui a été fait On n'a pas besoin D'avoir 50 000 followers Pour savoir que oui Il y a quelque chose à faire Maintenant Si aujourd'hui Vous postez une vidéo Qui peut sensibiliser Mais également Permettre à d'autres personnes De participer à ce qui se fait De mieux au Sénégal Vous le postez Les gens vont se l'approprier Il n'y a pas besoin Que vous ayez Un certain nombre de followers Donc il y a eu Une collecte de fonds Et je rappelle aux téléspectateurs Parce que tout à l'heure Je disais que vous utilisez Votre téléphone Sur ce plateau Pour une raison bien précise On a vu tout de suite Sur la vidéo En défilant Que vous étiez aussi là-dessus Comme quoi Vous faites quand même Ce suivi De cette information De l'évolution De l'affaire Oulidjop Exactement Et à combien S'élève la cagnotte A l'heure actuelle Alors actuellement On est à 12 030 euros Ce qui correspond A 7 880 11 490 francs CFA Un énorme gain de cause Pour cette campagne-là Notamment sur les TCHI Parce que ces chiffres-là Concernent les TCHI Aujourd'hui Ça a été clôturé Sur les TCHI Et comment nous en sommes Arrivé à ces chiffres-là C'est parce que tout simplement Comme je l'ai dit Les personnes sur les sociaux Se sont appropriées Le combat Pourquoi Elles se sont appropriées Le combat Parce qu'elles se sont retrouvées Par rapport à ce qui se disait Sur la vidéo de la dame C'était vraiment émotif Et au-delà de ça Comme je l'ai dit Les personnes ont des sentiments Et aujourd'hui Ils ont réagi En faveur de ces sentiments-là Ils ont permis Quand même à une personne De sortir d'une situation Dans laquelle elle s'est trouvée Et qui n'était pas Totalement la bonne Et à part donc Cette cagnotte Il me semble que C'est une action Qui sera quand même suivie Exactement Qui ne va pas s'arrêter Qu'à madame Gouli Diop Oui Du fait de la spontanéité également On a vu la naissance Sur Twitter De sous nos fondations Qui souhaitent Oeuvrer un peu Dans le social Pour pareil cas là Dans le futur Éventuellement Aujourd'hui On a l'impression Que ça se prépare Concrètement Et que les gens Derrière Foront en sorte Que ceci soit Une organisation Tout à fait légale Obéissant à la législation En vigueur Et ceci permettra Également De suivre D'autres cas En pari circonstances Et de leur permettre Quand même De bénéficier D'un soutien De taille De la part Des Sénégalais Donc Aujourd'hui Je pense qu'on a collecté Quelque chose Un peu plus de 12 000 euros Donc un peu plus de 7 millions De francs CFA À quoi est-ce que ça va servir Cette somme Concrètement Est-ce que la fondation Ou encore Les personnes Qui ont initié Cette collecte de fonds Se sont réunies Pour voir un peu Comment est-ce qu'on va aider Madame Oulidjop Voilà À ce niveau-là Je n'ai pas Concrètement Une information A communiquer Parce que Je ne fais pas partie De l'équipe initiatrice Mais tout de même J'ai un peu suivi Ce qui se faisait Et ce que j'ai cru comprendre C'est que Les personnes derrière Vont venir en aide À la personne Mais également Pas totalement À partir des fonds Qu'on a eu jusque-là Mais ça permettra également De venir en aide À d'autres personnes Parce qu'au-delà De la dame Oulidjop Il y a eu également Une autre fille Qui avait besoin De 900 000 francs CFA Pour être opérée Et cette fille-là A été prise en charge Par une personnalité Dans l'anonymat Une personnalité publique Et voilà Il y a tellement de cas Qui viennent de jour en jour Parce que moi J'en reçois En messagerie privée Mais on ne peut pas Tout mettre sur nos réseaux sociaux Et au fur et à mesure On va essayer De coordonner les actions Et de permettre A tout un chacun De pouvoir quand même bénéficier De ce qui se fait de mieux Comme j'ai l'habitude De le dire Les réseaux sociaux De base Sont faits Pour l'entraide sociale Parce que Marc Duzunbar Par exemple Lorsqu'il crée Facebook C'est pour permettre À des étudiants D'interagir Sur une plateforme Et aujourd'hui Que les réseaux sociaux Parce que quand on parle De réseaux sociaux C'est vrai qu'il y a Ce côté social Qui doit être mis en avant Parce qu'aujourd'hui On est en train De faire renaître Cette capacité De réunir des personnes Autour d'une action Ou bien d'une cause sociale Et ça permet également De redéfinir un peu La ligne éditoriale De tout un chacun Pour permettre A plus de personnes De bénéficier Des opportunités Que nous offrent Les réseaux sociaux Et bon On sait que Pour le cas de Mme Oulidjop On a bien vu le reportage On sait que Oui Elle vit dans des conditions Qui nécessitent qu'on l'aide Mais on a vu aussi Dans d'autres groupes De femmes par exemple Qui a eu des cas de fraude Des personnes qui disent Qu'elles ont besoin De financement Alors que c'était Des histoires toutes montées Est-ce que Par rapport à ce genre D'action, d'initiative Il y a des mesures Qui sont prévues Pour justement Contrecarrer ce genre de fraude Justement Parce qu'aujourd'hui On assiste à la prolifération De personnes Qui sont peut-être Mal intentionnées Et qui profitent De certaines situations Pour se faire de l'argent Mais au-delà de ça Il y va de De la nécessité Un peu De faire Une recherche en amont De tout ce qu'il y a Voilà De faire en sorte Que ceci ne puisse pas Apporter préjudice A la personne initiale Exact Merci beaucoup Vous allez nous tenir Donc informés De l'évolution De l'affaire Exactement On va essayer De faire le maximum Et de suivre Un peu ce qui se fait Et on viendra Informés également Pour voir un peu Ce qui a été fait de mieux On va essayer C'est de rapprocher L'équipe initiatrice Et de leur permettre Quand même De diffuser L'information Parce qu'au-delà De tout ceci Au-delà de la télé C'est né Sur les réseaux sociaux Très bien Merci beaucoup Mohamed Siss Voilà Donc c'était notre invité Du jour Monsieur Mohamed Siss Que nous avions déjà reçu La semaine dernière Il est social Média manager Et c'est la fin De ce magazine Donc Média Actu Qui revient demain À partir de 12h La rediffusion C'est tous les soirs À partir de 19h Sur cette même chaîne La RTS2 Que vous pouvez retrouver Sur le bouquet Canal Plus En HD La chaîne 215 Et le bouquet TNT La chaîne 5 La météo du jour Tout de suite Avec la complicité De Delmalik Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada